Aujourd'hui, on va parler de tours médiévales, de copropriétés et de plumards. Direction les tours de merle situées en Xintry dans les montagnes corréziennes. Des tours dressées côte à côte sur un piton rocheux au-dessus d'une boucle de la rivière Maronne. On croirait presque voir des flèches de pierre sur une presqu'île. Au XIe siècle, les comtes de Turène autorisent une famille de nobles à bâtir une première tour pour contrôler la frontière entre le duché d'Aquitaine et celui d'Auvergne. Les jeux d'alliance vont faire que d'autres seigneurs vont s'y installer et chacun va y construire son donjon. Mais attention, dans ce lotissement pour nobles, il y a des règles à respecter. Pas celles de la tondeuse le dimanche ou du bruit après 22 heures, mais des contraintes de construction liées au système féodal. Un vassal ne peut avoir un donjon qui dépasse celui de son suzerain, lequel affirme son pouvoir en ayant la plus grande tour. Grâce à un testament de Hugues de Merle, l'un des seigneurs ayant vécu ici, on en sait un peu plus sur la vie de cette famille noble. Il y avait très peu de mobilier. Pour décorer son intérieur, on utilisait des tentures, des draps en lin venaient de Chypre, une grosse dépense qui s'explique. Le lit est à cette période le meuble le plus important de la maison, notamment chez les nobles, qui reçoivent, travaillent, donnent audience et justice allongés sur leur litière. Pour certains, ce serait d'ailleurs l'origine du télétravail, mais ça reste à prouver car mystérieusement, on n'a retrouvé aucune trace de visioconférence datant du Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada